Bonjour, dans le cadre des cours sur les fonctions réelles, ce petit cours va vous parler des notions de maximum et de minimum, notions relatives aux fonctions réelles bien sûr. Donc dans un premier temps, on va rappeler rapidement le principe des fonctions. On entend par fonction réelle un opérateur que l'on appelle f, qui a un réel x qu'on appelle l'antécédent, associé un réel noté f de x que l'on appelle l'image. A partir de ce rapide principe, il faut savoir qu'un antécédent admet une seule et unique image, en revanche, une image peut avoir plusieurs antécédents. Donc maintenant, passons directement aux définitions. Donc on va appeler ça la rubrique théorie. Donc on va considérer une fonction f définie sur un intervalle d et on va considérer un second intervalle i qui sera inclus dans d. A partir de là, on dit que f admet sur l'intervalle i un maximum que l'on note f de x grand M par exemple lorsque pour tout x élément de cet intervalle i il existe un réel xm qui appartient aussi à i et qui est tel que f de x est supérieur ou égal à f de x. De la même façon, on va dire que f admet admet sur i un minimum que l'on note que l'on note est inférieur ou égal est inférieur ou égal à f de x. Donc voilà pour les définitions. Maintenant, on va s'intéresser à l'interprétation graphique de ces définitions. Donc on considère toujours une fonction f définie sur d et un intervalle i inclus dans d. Je vais écrire ça en toutes lettres. Donc lorsque f la fonction f admet un maximum f de x grand M donc admet sur l'intervalle i on est bien d'accord un maximum f de x grand M ça signifie que le point que l'on notera grand M qui a pour coordonnées x de grand M et f de x grand M est le point le plus haut de la courbe représentative de la courbe représentative de la fonction f sur l'intervalle i De la même façon si on parle du minimum de la même façon on dira que f lorsque f admet un minimum donc toujours sur l'intervalle i on est bien d'accord minimum que l'on note f de x petit M cela signifie que le point petit M petit M petit M de coordonnées x de petit M f de x de petit M est le point est le point le plus bas de la courbe représentative de f sur i de la fonction f sur i voilà pour l'interprétation graphique du maximum et du minimum maintenant la dernière rubrique de cours va consister à vous mettre en garde sur des notions à ne pas confondre donc la rubrique attention dans la rubrique attention je vous invite à faire la différence entre maximum et majorant et entre minimum et minorant alors le maximum le majorant le minimum et le minorant sont des réels on est bien d'accord maintenant la différence c'est que le maximum et le minimum appartiennent à la courbe représentative c'est à dire que ce sont des images d'un point par la fonction en revanche le majorant et le minorant sont des réels qui sont au dessus de la courbe ou en dessous de la courbe en fonction de leur définition et j'insiste si on fait une représentation graphique donc les axes on prend une courbe par exemple on va prendre un intervalle i et bien sûr cet intervalle on voit que le minimum de la courbe représentative est ici en x petit m et f de x petit m le maximum est ici x grand m f de x grand m et on peut considérer qu'on a un majorant par exemple là ce point là non un majorant j'ai dit oui donc ce point là qui sera en x alpha y alpha on va appeler ça le point alpha par exemple et un minorant qu'on va mettre ici qui sera en x bêta on va appeler ce point là bêta et y bêta voilà donc on voit que le minorant et le majorant n'appartiennent pas à la courbe représentative en revanche le minimum et le maximum sont des points qui appartiennent à cette courbe représentative donc maintenant passons directement aux exercices on va avoir deux exercices théoriques et deux exercices pratiques donc exercice 1 l'exercice 1 va consister à montrer que la fonction f qui est à x associé à x carré plus b avec a élément de r plus c'est à dire a positif b un réel quelconque donc que cette fonction f admet b comme minimum alors que faut-il faire quand on aborde un exercice pareil première chose on s'intéresse à l'ensemble de définition de la fonction f donc pour ce faire je vous invite à visualiser le cours sur les ensembles de définition et sur les intervalles donc on voit ici que f est une fonction définie sur r donc maintenant quelle est la méthodologie à suivre et bien c'est très simple on reprend la définition si b est un minimum ça veut dire que pour tout x élément de l'ensemble de définition c'est à dire r et bien on a f de x qui est supérieur ou égal à b ce qui revient à dire que f de x moins b est supérieur ou égal à 0 donc la démarche que l'on va suivre c'est qu'on va calculer f de x moins b et on va montrer que c'est positif donc f de x moins b est égal à ax carré plus b moins b c'est à dire ax carré quel est le signe de ce terme là et bien là on a x carré donc c'est toujours positif multiplié par la constante a et on voit que a appartient à r plus donc a est positif donc ça c'est positif donc on a f de x moins b positif ce qui signifie que b est bien un minorant de la fonction f donc voilà pour ce premier exercice qui est très simple mais qui vous permet de voir de quelle façon aborder une question pareille deuxième exercice je vais effacer le minimum montrer que la fonction f exercice 2 qui a x associé moins a x plus b au carré plus c avec un élément de r plus donc a est positif b élément de r c élément de r donc b et c sont des réels quelconques admet c comme maximum donc même chose que tout à l'heure premier réflexe on détermine l'ensemble de définition ici f est défini sur r maintenant on applique la définition à savoir que c'est un maximum ça veut dire que pour tout x élément de d c'est à dire r eh bien on a f de x moins c qui est négatif en fait je vais le dire je vais le détailler on a f de x qui est inférieur ou égal à c puisque c est un maximum ce qui revient à dire que f de x moins c est négatif donc que va-t-on faire eh bien on va calculer f de x moins c et on va montrer que l'expression qu'on obtient est inférieure ou égale à 0 donc f de x moins c c'est égal à moins a x plus b au carré plus c moins c c'est à dire moins a x plus b au carré alors quel est le signe de cette expression ici on a une expression au carré donc ça c'est toujours positif multiplié par moins a alors a est toujours positif donc moins a est toujours négatif donc toute l'expression est négative donc on a bien f de x moins c qui est toujours négative ce qui signifie que f de x est inférieur à c à savoir que donc c est un maximum pour la fonction f sur son ensemble de définition qui est r exercice 3 montré que la fonction f qui a x à ceci 2x carré moins 12x plus 22 admet le réel le réel m égale 4 comme minimum donc comme d'habitude premier réflexe l'ensemble de définition ici f est défini sur r ensuite la méthode dire que m égale 4 est un minimum ça veut dire que pour tout x on va écrire mieux pour tout x élément de d égale r et bien on a f de x qui est supérieur ou égal à m c'est à dire f de x moins m supérieur ou égal à 0 donc voilà ce qu'on va calculer enfin on va calculer l'expression f de x moins m et on va montrer qu'elle est positive donc f de x moins m c'est égal à 2x carré moins 12x plus 22 moins 4 c'est à dire c'est à dire 2x carré moins 12x plus 18 c'est à dire 2 facteur de x carré moins 6x plus 9 donc là je vais aller vite mais je vous invite à à visualiser à visualiser le cours sur les équations du second degré parce qu'on voit que c'est x moins 3 au carré alors qu'en est-il du signe de cette expression et bien ici on a une expression au carré donc toujours positive multipliée par une constante positive donc l'expression est positive ça veut dire que f de x moins m est supérieur ou égal à 0 conclusion je vais l'écrire ici en toutes lettres la fonction f admet sur d égal r le réel m égal 4 comme minimum voilà dernier exercice alors c'est un maximum montrer que la fonction qui a x associé moins 3x carré plus 6x moins 10 admet le réel m égal moins 7 comme maximum donc comme d'habitude premier réflexe on s'intéresse à l'ensemble de définition de la fonction f ici il n'y a pas de problème m f est défini sur r maintenant on applique la définition pour toute x élément de d égal r f est un maximum signifie que f de x est inférieur ou égal j'ai dit quoi m est un maximum revient à dire que pour toute x élément de l'ensemble de définition f de x est inférieur ou égal à m à savoir que f de x moins m est inférieur ou égal à 0 donc on va calculer l'expression f de x moins m on va déterminer son signe on va vérifier que c'est inférieur ou égal à 0 f de x moins m c'est égal à moins 3x carré plus 6x moins 10 moins 7 qu'est-ce que je dis non je fais une erreur de calcul moins m donc moins moins 7 pardon donc moins 3x carré plus 6x moins 3 on peut mettre 3 en facteur on va mettre moins 3 en facteur même ça fait moins 3 facteur de x carré moins 2x plus 1 pour cette expression je vous invite encore une fois à aller visualiser le cours sur les équations du second degré qui vous permettra de voir que cette expression est égale à x moins 1 au carré donc qu'obtient-on ? on obtient ici un carré donc expression toujours positive multipliée par une constante négative ça veut dire que l'expression totale est négative voilà on obtient bien f de x moins grand M négatif ce qui revient à dire que f de x est inférieur ou égal à grand M à savoir que grand M est un maximum donc conclusion la fonction f admet sur d égale R grand M égale moins 7 comme maximum sauf que c'était l'exercice 4 voilà qui termine ce rapide cours sur les notions de maximum et de minimum relatives aux fonctions réelles donc je vous dis à bientôt pour d'autres cours sur les fonctions réelles sur d'autres thèmes de ce programme de première voilà au revoir au revoir au revoir